Merci de l'invitation. Un petit mot en préambule sur ce qu'on fait sur le digital sur M6 et pourquoi le multi-écran, c'est quelque chose qu'on intègre depuis longtemps. On a lancé en 2008 le replay, ça s'appelait M6 Replay. On était la première grande chaîne à le faire sur le web. Et on a ensuite déployé sur tous les écrans, notamment sur les écrans de télévision, puis sur les applications. Donc le multi-écran, c'est quelque chose qu'on connaît. Et aujourd'hui, on fait la moitié de nos vidéos vues en replay sur les écrans de télé, un quart sur le web et un quart sur les applications, sachant qu'on voit un report progressif des consommations sur l'ordinateur vers les applications. Le second point, la seconde étape, c'était quand on a lancé le second écran en 2012. Ça s'appelle Connect et je vais vous l'expliquer un peu plus après. Et la dernière étape, ça a été le lancement en novembre, il y a quelques mois, de la marque SISPLAY. En fait, en lançant SISPLAY, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un point d'entrée digital unique et un cafard d'audience pour tout ce qu'on fait sur le digital. SISPLAY, ça a réuni toutes les chaînes, M6, W9, SISTER, tous les écrans et tous les usages, que ce soit du replay, du direct, du connect ou ce qu'on appelle des sites qui sont les sites des chaînes et des programmes. Vous allez retrouver le plus d'informations possibles sur nos programmes. Aujourd'hui, une fois qu'on a fait ces trois étapes-là, notre priorité, et c'est ça que je voulais détailler aujourd'hui, c'est deux axes principaux. C'est d'abord continuer à innover dans l'interaction qu'on propose avec nos programmes de télévision. Et le second point, c'est élargir notre offre de télévision en ligne. Et c'est ce qu'on a fait en lançant quatre chaînes de télévision exclusivement à la demande sur SISPLAY. Donc c'est ces deux points dont je voulais parler aujourd'hui. Donc le premier, c'est plutôt sur la partie connect et sur la façon dont on traite nos programmes et le traitement digital qu'on en fait. Donc connect, on l'a lancé en 2012 sur la France, un incroyable talent. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans l'application qui s'appelait M6 à l'époque, on a fait des gros développements techniques. On a installé une techno qui s'appelle le Watermarking, qui nous permet de nous synchroniser avec un marquage sonnage, au programme en cours de diffusion. Ce qui fait, c'est que je suis dans mon salon, je sors mon application, elle reconnaît le programme que je regarde et elle sait dire exactement à la seconde près où j'en suis dans le programme. Alors pourquoi c'est important ? C'est parce qu'en fait, en France, selon que vous recevez la télévision en TNT, en ADSL ou par le câble, vous avez 10, 15, 20 secondes de différence sur la réception télé. Et quand vous êtes sur un jeu, on va le voir après, qui est timé à la seconde près, vous ne pouvez pas avoir 15 secondes ou 20 secondes de décalage, sinon vous êtes perdus. Donc cette techno-là nous permet d'être en synchronisation totale avec le programme. Donc ça, on le fait depuis 18 mois maintenant. Et on a eu une stratégie chez M6 de le proposer sur un maximum de programmes possibles. Aujourd'hui, on enrichit avec Connect à peu près 150 émissions par mois. Donc ça va des JT, nos émissions d'accès sur M6 W9, à nos Prime, Pékin Express hier, Top Chef lundi. Tous ces programmes-là proposent du Connect. Donc on sait que c'est... Nous, on le voit comme un accompagnement de l'expérience de télévision de nos spectateurs. Donc on a vocation à le proposer sur un large nombre de programmes. En revanche, on est convaincu que l'usage, il peut devenir massif si... Et c'est pour nous la condition sine qua non pour que ce soit un usage massif, c'est que l'interactivité soit intégrée au format même du programme. Et aujourd'hui, sur la plupart des programmes qu'on propose, on ajoute une brique d'interactivité, mais il faut reconnaître qu'elle n'est pas inclue dans le programme même. Et cet enseignement-là, cette conviction qu'on a aujourd'hui, on l'attire d'un enseignement fort qui date d'il y a un mois, donc qui est assez récent, qui est le programme... Qu'est-ce que je sais vraiment ? Alors je crois que l'UNL est parti, mais je lui rends hommage parce que c'est un programme produit par Shine également. Donc si vous ne connaissez pas ce programme, c'est un programme qui a été animé par Karine Lemarchand et Stéphane Plaza, qu'on a diffusé pendant 4 soirs, pendant 4 semaines consécutives. C'est un jeu télé qui est assez classique. C'est un jeu de culture générale où vous avez en plateau 4 célébrités qui affrontent un public d'étudiants. Ce sont des émissions qui sont enregistrées. Donc qui sont en plus, priori, ce qu'on connaît via Social TV, ce qui n'est pas plus propice à de la Social TV, du jeu enregistré. Et en fait, ce programme-là, ce qu'il a d'innovance, c'est qu'il intégrait au sein du format une brique de play-e-long, donc de jeu synchronisé avec le programme, qui était fourni avec le format. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré cette brique-là au sein de l'application Sysplay. Le parcours était assez simple. Vous commencez l'émission, vous remplissez votre nom, votre âge, votre sexe, homme, femme et votre région. Et ensuite, vous jouiez en totale synchronisation avec le programme puisque c'était des questions de 4 secondes. Donc vous avez 4 secondes pour répondre à chaque question. Et il y a eu des retours antennes très importants du dispositif parce qu'en fait, toute la promotion du programme est dans le show. On disait « Jouez avec nous, chez vous, avec votre application Sysplay ». Et vous aviez dans l'application les résultats. À la fin de chaque manche, il y avait 6 manches, les résultats des groupes de population qu'on avait identifiés. Et à l'antenne, on avait en... Alors c'était pas du live, non. On incrustait en régie finale, pardon, les résultats de l'application Sysplay. Donc on s'attendait à des gros scores, on s'était préparés, mais on pensait pas atteindre les scores qu'on a atteints qui sont 500 000 joueurs simultanés lors du premier prime. Et c'est resté assez stable les semaines suivantes. Ce qui fait qu'on a eu en tout plus de 2 millions de participations sur 4 semaines. Alors ils sont tous partis, je crois, de nos diffuseurs. A priori, nous, on pense que c'est le record français, même européen. En tout cas, les chaînes communiquent assez peu sur les scores qu'ils font sur le second écran. Et quand on a fait un bench assez large, on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais vu ce score-là apparaître sur une émission. Sachant qu'on sait que ce format avait également très bien marché aux Pays-Bas, chez RTL, qui l'avait diffusé. Ils avaient fait moins que nous, après c'est pas les mêmes pays, évidemment. Donc on a fait 500 000 joueurs et ils sont restés 1h20 en moyenne, ce qui montre bien qu'on a créé un engagement énorme. Les gens sont restés pour toute la durée du programme. Alors évidemment, on a vu que c'était des disciples plutôt plus jeunes qui avaient joué, mais l'échantillon était quand même assez large en termes de répartition démographique. Donc ça, c'est le premier programme qui nous a convaincus que dès qu'il y a de l'interactivité au cœur du format, on peut arriver à faire des énormes chiffres. C'est pour ça qu'on s'attend à battre également des records avec Rising Star, qui est notre émission qui va arriver à la rentrée sur M6. Alors si vous ne connaissez pas tous le concept, pour vous le dire très rapidement, c'est un concours de champ de talent, avec comme principale spécificité, qui est que les téléspectateurs chez eux vont pouvoir voter comme le jury. Ce qui se passe, c'est que c'est que des émissions en direct, et sur chaque prestation, les candidats se produisent devant un mur digital. Donc on voit leur visage, mais ils sont séparés du jury et du public qui est sur le plateau d'un mur. Et ce mur-là, il va se lever s'il y a 70% d'avis positifs. Et ces 70%-là, ils sont contribués, une partie par le jury, et l'autre partie par les téléspectateurs, qui vont voter gratuitement depuis l'application Sysplay pour faire lever le mur. Donc on n'est jamais allé aussi loin dans l'interaction avec le programme, puisque c'est les téléspectateurs chez eux qui vont décider ou non de l'avenir des candidats dans le programme. Donc ça sera du vote gratuit, c'est également une grande nouveauté, parce que tous les concours de talent jusqu'à présent, vous avez du vote payant avec un revivre qui est en fin d'émission. Là, vous allez avoir à chaque session, chaque prestation, un vote gratuit depuis l'application Sysplay. Et on a conclu et on a annoncé récemment un partenariat assez structurant avec Facebook et Instagram pour ce programme-là, notamment parce qu'en votant, on va pouvoir faire apparaître sur le mur digital les photos de profil des votants, les photos de profil Facebook des votants. Et puis par ailleurs, on aura également beaucoup d'autres dispositifs avec Facebook et Instagram, notamment un casting qui sera fait sur Instagram pendant les diffusions des émissions, permettant d'avoir des candidats qui viennent du web et qui pourront se produire dans les émissions de Rising Star. Voilà, donc ça, je vous donne rendez-vous peut-être en fin d'année pour les chiffres. En tout cas, c'est évidemment l'événement principal d'M6 cette année à l'antenne et on y croit beaucoup. L'autre axe dont je voulais parler, c'est un autre axe de convergence qu'on a chez M6 entre la télé et la digitale. On n'est pas sur le second écran, mais on est sur l'offre de télévision. Donc, comme je vous le disais, le replay, on connaît depuis longtemps. On a bien repéré quels étaient les types de consommation, quelles étaient les thématiques qui étaient appréciées. Et on s'est dit qu'une fois qu'on avait fait l'étape de créer Sysplay, qui devenait une destination de télévision avec une marque unique, on s'est dit que le Sysplay devait devenir un bouquet de télévision. Et donc, on a créé et on a lancé quatre nouvelles chaînes de télévision. On les a lancées fin mars, qui sont quatre chaînes de télévision à la demande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une chaîne de télévision à la demande ? D'abord, c'est la télévision, dans le sens où nous, et contrairement à des initiatives Cooper Canal+, par exemple, on fait des choses sur YouTube. On a une chaîne d'humour à succès qui s'appelle Golden Moustache. On a lancé également Rose Carpet, qui est une nouvelle chaîne sur la mode et la beauté, mais qui s'adresse à des cibles qui sont différentes de Sysplay, qui sont beaucoup plus jeunes. Ce sont des formats très courts, assez disruptifs dans l'écriture, et avec des modes de production très différents des modes de production télé. Sysplay, c'est de la télévision. YouTube, c'est de la vidéo premium, c'est des thématiques qui ont de la diversification de vidéos. Et donc, sur Sysplay, ce qu'on a lancé, c'est de ces chaînes de télévision. Donc, c'est des contenus de qualité télé. Donc, essentiellement, dans ces chaînes-là, vous allez retrouver des contenus du groupe M6, qui ont déjà été diffusés. On va faire des acquisitions en propre, donc notamment des ready-made, mais c'est bien des contenus de télévision. Et puis, on a également quelques productions, que je vais vous détailler, qui sont des programmes courts, mais qui sont incarnés par des visages de l'antenne, et qui sont de qualité broadcast. D'ailleurs, ces productions qu'on va faire là pourraient un jour se retrouver sur d'autres chaînes broadcast du groupe M6. Et puis, par ailleurs, on les a pensées comme une chaîne de télévision. Ces chaînes-là, elles ont un directeur de programme, qui ne sont pas des gens d'M6 Web, mais qui sont des unités de programme d'M6. Et donc, elles sont animées, elles sont éditorialisées comme une chaîne. C'est que chaque semaine, il y a une nouvelle thématique, il y a des invités qui viennent sur ces chaînes-là. Elles ont un habillage qui est propre à chaque chaîne. Bref, pour nous, ce sont des chaînes de télévision à la demande. Alors, je vais vous les présenter une à une, en essayant d'être le plus rapide possible. La première chaîne qu'on a lancée, c'est la chaîne Comique. Donc, c'est une chaîne d'humour, avec une cible assez généraliste, parce qu'elle va rassembler tout ce qu'on fait d'humour au sein du groupe M6. Donc, vous avez évidemment toutes nos séries courtes d'humour, c'est un des piliers du groupe, donc depuis longtemps. Donc, vous allez retrouver du Kaamelott, du Soda, du Scène de Ménage, du En Famille. Et l'idée, c'est que ce catalogue-là, on va essayer de le reproposer sous forme de playlist, également en lien avec l'actualité. Donc, typiquement, on va inviter un guest, on va lui demander, on a eu Moustapha et Latraci, on lui a demandé de nous raconter son pire souvenir d'école, et nous, on lui a proposé sa sélection, une sélection qui a été liée à sa réponse, d'épisodes de Soda. C'est ce type d'expérience qu'on va essayer de proposer. Vous aurez également, enfin, vous avez sur cette chaîne des spectacles, en intégralité, type Franck Dubosque, Florence Foresti, Marrakech Durir. Et puis, on va essayer également de faire découvrir des nouveaux talents sur cette chaîne comique. Et pour ça, on travaille avec Alex Goud, qu'on a renommé Dr. Phil Goud, qui fait chaque semaine une production. Donc, contrairement à ce que disait Personne de Radio France, c'est une production interne. Il y a pas mal, et Rising Star aussi, une production interne, M6, donc il y a des productions internes en télévision aussi. Et donc, en fait, ce que va faire Alex Goud, c'est qu'il va rebondir sur un fait d'actualité comme les soldes, les élections municipales, et il va prescrire un remède à la mauvaise humeur ou un fait négatif de l'actualité en prescrivant un nouvel humoriste plus ou moins confirmé. Donc, ça peut être Mickaël Villagorio ou des moins connus comme Charlotte Gabriss. Donc, ça, c'est la chaîne comique. La seconde chaîne qu'on a lancée, elle est un peu plus surprenante peut-être pour vous. En tout cas, pour nous, c'est quelque chose auquel on croyait depuis très longtemps. Elle s'appelle Stories. C'est une chaîne de téléfilm. Donc, les téléfilms, c'est une case de l'après-midi qui est identifiée depuis des années chez M6 et qui marche très bien sur le digital. Donc, nous, on voyait depuis des années, on ne l'avait jamais vraiment marketée. Cette fois, on a décidé de créer la première chaîne de téléfilm, sachant qu'il n'y a quasiment aucune offre de cinéma gratuit en ligne. C'est une des premières offres de fiction gratuite que vous retrouverez sur Internet. Et vous allez retrouver une trentaine de téléfilms à tout moment qu'on a rubriqués dans trois genres. Donc, des drames, de la romance, des frissons. Et c'est donc des histoires de 90 minutes. Et c'est des téléfilms majoritairement européens ou américains. Mais ce sont des films de 90 minutes avec des budgets de production qui n'ont rien à envier à des grosses productions. C'est-à-dire que c'est entre 2 millions de dollars et 5 millions de dollars un budget prod de ces films-là. Et cette chaîne-là, elle n'est pas incarnée, on n'a pas de production parce que c'est une chaîne de stock. En revanche, elle est incarnée vocalement par François Scadol qui est la voix française de Marie-Alice et qui nous raconte l'histoire de cette chaîne chaque semaine dans une bande-annonce promo qu'on met en ligne chaque semaine sur Stories. La troisième chaîne, c'est une chaîne de cuisine. Donc on l'a appelée Crazy Kitchen parce qu'on ne voulait surtout pas faire une chaîne de tutos de cuisine et un catalogue de recettes. Ce qu'on voulait faire, c'est qu'on a beaucoup d'émissions de cuisine chez M6 et au sein du groupe M6 plus largement. Donc ce qu'on a gardé pour cette chaîne Crazy Kitchen, c'est les moments les plus intenses et les plus divertissants de la cuisine. Donc on a créé trois entrées sur cette chaîne incroyables, intenses et délicieux. et vous allez retrouver du coup des compétitions de cuisine. C'est-à-dire que toute l'année il va y avoir du Top Chef et du Milleur Pâtissier qui seront disponibles dans cette chaîne-là. Mais on ne va pas proposer uniquement de revoir les saisons passées, ça va être les moments les plus fous en cuisine dans Top Chef. Ensuite, il y a toutes les immersions en cuisine avec Philippe Etchebest pour la version française ou Gordon Ramsay pour la version UK. On a ressorti des programmes un peu plus originaux et décalés, notamment Dancing Cuisine, qui sont des recettes de cuisine mais complètement déjantées avec des personnages qui dansent en cuisine sur de la musique plutôt punchy. C'est assez sympa. Et puis enfin, on va faire de l'acquisition de programmes. On aura notamment dans cette chaîne un programme qui s'appelle Cupcake Wars qui est une compétition de cupcakes. Ça, c'est typiquement un programme qui n'a jamais été diffusé sur une chaîne du groupe M6 et qui sera dans Crazy Kitchen. Et on a une production également pour l'accompagner qu'on fait avec Norbert et qui fait la recette Nono Limit. Il va relever tous les défis que les internautes vont lui proposer. Et donc pour les premiers exemples qu'on a tournés, c'est notamment une omelette noire, une soupe rigide ou un poulet au lave-vaisselle. Poulet au lave-vaisselle, ça donne envie, oui. Oui. Je crois qu'on la met en ligne cette semaine. Et donc la dernière chaîne qu'on a lancée, c'est une chaîne sur la mode et la beauté qui s'appelle Style. C'est la chaîne qui vous va bien. On va retrouver dans cette chaîne à la fois des conseils de mode pour rester à jour des tendances. Donc on va s'appuyer sur tous les contenus qu'on a issus de nos magazines et de nos programmes de mode. On va retrouver des relookings, des histoires vraies de transformation telles que Nouveau Look pour une nouvelle vie. Typiquement, Nouveau Look pour une nouvelle vie, c'est une émission qui est, je pense, diffusée 6 à 10 fois dans l'année sur M6. Du coup, qui était disponible 6 à 10 fois, enfin 6 semaines dans l'année sur M6, enfin sur Cisplay. Aujourd'hui, toute l'année, il y aura du Nouveau Look pour une nouvelle vie dans cette chaîne-là. On sait que c'est des choses qui étaient très attendues par nos utilisateurs. Et puis par ailleurs, on va également faire de l'acquisition de programmes, notamment sur les coulisses du mannequinat et sur la mode en général pour cette chaîne-style. Et on a une production qu'on fait également en interne et qu'on a choisi Christina Cordola pour l'incarner. On n'avait pas... Ce choix s'est imposé à nous, évidemment. Et donc Christina Cordola fait un programme qui s'appelle Allo ma chérie, dans lequel elle va recevoir... Elle va aider des jeunes femmes ou parfois aussi des jeunes hommes. C'est une problématique mode. Donc c'est quelqu'un qui va l'appeler, qui va lui dire « Je vais au mariage de ma meilleure amie, je ne sais pas comment m'habiller. » Elle va lui dire « Ok, t'inquiète pas, envoie-moi tes selfies. » Et là, elle va lui envoyer trois tenues et Christina va commenter les trois tenues que l'internaute lui aura envoyées en lui disant « Le vert, ça ne va pas du tout, il faut que tu prennes cette tenue-là. » Et puis à la fin, il y aura trois conseils, comme elle sait le faire, sur quels sont les meilleurs conseils pour s'habiller pour un mariage. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour sur les quatre chaînes. Pour vous dire que là, on a lancé il y a trois semaines, donc c'est tout récent. Les premiers résultats qu'on a sont plutôt encourageants. Donc on est assez contents. Et l'idée étant de ne pas forcément s'arrêter là, on a déjà pas mal d'idées pour de prochaines chaînes. Je ne sais pas lui dire de vous donner des montants chez M6, mais pour vous donner le modèle, c'est effectivement... L'ordre de grandeur du modèle économique. Est-ce qu'il y a un vrai budget dédié pour cette... Non, non, non. Il y a un vrai budget déjà parce que ces productions, la partie production nous coûte cher. Effectivement, c'est ce que disait Cyril tout à l'heure, c'est que la production web, quand on le rapporte aux coups minutes, c'est difficile d'être très loin des coûts télé dès qu'on veut faire des choses assez propres et de qualité télé et qu'on a des animateurs qui ont des contrats avec des chaînes de télévision et qui ont aussi des exigences. Donc il y a un budget de production, il y a un budget d'acquisition de contenu et plus globalement tous nos rapports avec les îlendroits puisqu'on a différents modèles avec les îlendroits donc on a une enveloppe globale. Mais après, sur le modèle des connexations, ce qui est intéressant, c'est que ce sont aussi des écrins publicitaires pour les marques et sur ces quatre chaînes, on en a déjà deux qui sont sponsorisés à l'année par deux annonceurs donc c'est Crazy Kitchen et c'est Style et c'est un sponsoring qui est assez intégré, c'est-à-dire que toute la prise de parole sur la chaîne s'associera à l'annonceur et il y aura aussi du brand content de cet annonceur dans sa chaîne.